bonjour à tous ici sprulex et bienvenue dans ce 22e épisode de let's play sur mad games tycoon allez il est temps de voir un peu ce que donne dinosaure extinction parce que là ça m'a coûté un million six ans tout on va voir un peu si ça va me rapporter de l'argent enfin même un million sept alors en attendant mise à jour et dlc mise à jour gratuite pour dinosaure extinction on y va voilà alors trop facile ça va c'est un monde vite ok très bien donc toujours petit stand dinosaure extinction une sans fan en plus mise à jour et dlc on va faire un dlc payant de dinosaure extinction et on va l'appeler aftermath donc c'est les retombées une fois que le météorite sera passé ce sera un patch voilà avec un peu de tout en nouveau et on va laisser au moins une langue doit être sélectionnée dans toutes les langues et voilà pendant ce temps toi tu vas créer un rapport sur dinosaure extinction vous polissage de dinosaure extinction vous ici 4 genre ok non divers on va lancer la recherche marketing très bien tout ça ouais c'est bon je vais rentrer dans mes frais là c'est sûr continue de développement ici correction de bug moi je rentre vraiment dans mes frais pour dinosaure extinction voilà je gagne même de l'argent maintenant très bien alors ici service client on est parti on répond aux mails des fans enfin au courrier des fans plutôt ok il ya plus bug terminé développement donner complément à l'éditeur voilà 68% très bien ok donc dans ces cas là ici maintenant on va développer moteur on va mettre à jour ancien moteur le neptune 3d alors voyons graphisme on va toujours mettre en 3 donc pseudo 3d primitif 16 bits avancés et c'est tout non alors on va pas le faire ok toi annuler l'assistance développer une mise à jour gratuite pour dinosaure extinction avec un peu de tout 1 voilà vous mise à jour gratuite pour l'after mat alors contrat est ce que vous avez oui oui avec un petit démarrage automatique pas de contrat pour lui vous ici faire de la recherche bon bah tous les genres je vais même engager un quatrième chercheur voilà je vais vérifier qu'il n'y en a pas de meilleur ouf goddy rise non toi je te je t'embauche j'ai l'argent pour pour l'instant tu viens là on va te rajouter c'est un bureau on voit là très bien euh donc marché de l'emploi je voulais un scientifique embauché hop voilà comme ça 4 sur 4 très bien ok alors contrat contrat de jeu voyons un peu jeu drôle sur pc euh voyons un peu sur quoi n'ai-je pas encore vraiment travaillé un jeu de gestion économique sur une console euh portable oh et il faut que ce soit minimum du 10% ouais mais pourquoi pas vous ne pouvez pas accepter ce travail car vous ne disposez pas du kit de développement requis d'accord euh bah s'il y a un play gear on va acheter le kit de développement euh ici acheter du dev kit euh le play gear hop on achète comme ça maintenant on peut faire le contrat contrat de jeu ok simulation économique ce sera clemens machin non ce sera Marvin ok il préfère les game designers pour les bon soit alors ce sera une simulation économique sur le thème hôpital non oh starbase en plus j'ai même sans le vouloir je prends des noms euh euh starbase 2 non qu'est-ce que je pourrais prendre super vilain c'est pas bon et cyclisme c'est très bon mais avec starbase 2 non hôpital ce sera un hôpital euh une base stellaire hôpital tout simplement euh non euh sans licence ok avec le moteur simulation économique ce sera une année spéciale 2 puisque j'ai pas le choix c'est du niveau 2 qu'il me faut avec tout ce que je peux en niveau 2 euh allez on va leur mettre toutes les langues logiciel autriche je m'en fous c'est une simulation économique donc l'histoire on s'en fout un peu la durée de vie ça peut être intéressant la profondeur de jeu on s'en fout un peu aussi convivialité débutant bof innovation on s'en fout un peu euh conception de personnage non conception de niveau ça peut être bien conception de mission ça peut être bien euh ce sera un peu plus milieu entre occasionnel et confirmé ce sera du non violent allez un tout petit peu de violence elle sera relativement facile mais pas trop là je laisse en tout ce qu'il faut et ici euh support souris d'accord didacticiel ce sont les deux seuls en vert euh voyons qu'est-ce que je vais pouvoir mettre euh la difficulté dynamique comme ça j'apprends un peu musique dynamique non les multijoueurs pour l'instant je ne fais pas bon c'est que le jour nuit ça peut être intéressant allez les musiques dynamiques ouais c'est tout on ne va pas faire non plus trop trop hop ah il faut le support manette mais il est en rouge et c'est parti donc ici on va fin du mode automatique voilà fin du mode automatique ok on va faire du polissage juste du polissage de starbase 2 ici juste du polissage de starbase 2 aussi ici la correction de bug de starbase 2 ok ça marche bien dinosaure extinction bon ce sera pas le jeu de l'année mais certains joueurs que dinosaure extinction est trop inoffensif ouais j'ai voulu être soft pas de ma faute enfin si mais ok assistance pour starbase 2 objet de niveau 3 a été débloqué très bien ça ça veut dire qu'ici hop on met à jour tous les éléments très bien ici on met à jour tous les éléments ok très bien non mince on s'en fout des articles tous les objets sont à jour ok ok très bien le plume 3D qui est utilisé par les gens continue le développement on va virer les bugs ok terminer le développement remettre le jeu 1% poubelle aïe 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 c'est pas grave c'est pas pour nous donc on s'en fout on a perdu un peu d'argent je vais créer un rapport là dessus et comme ça j'ai un rapport sur la simulation économique ici on va mettre à jour le mobilier ici aussi voilà annuler l'assistance on met à jour le mobilier on met à jour le mobilier très bien on va attendre que le contrat est fini enfin non que les rapports sont finis alors ici commencer la formation son musique et son musique et son niveau professionnel et toi tu vas apprendre ça va tu apprends assez vite ok voyons ok j'ai 4 millions 5 ce qui me paraît bien alors on va faire un jeu un remaster un remaster alors combat et cyclisme c'est très bien et super vilain et sport c'est pas bien bon on va faire un stéroïdes remastered donc c'est de l'adresse ok sur glace hop le moteur on va prendre le Neptune 3 et on va le faire sur un tous les voilà très bien et là on est parti je peux pas changer merde ah ça c'est moche ça c'est très très moche donc si je vais faire un remaster je dois faire un remaster de un qui a bien fonctionné euh allez un vieux qui a bien fonctionné alors bon bah c'est à Centauri qui a une stratégie en colonisation euh je le mets en en B oui un petit jeu qui fonctionnera relativement bien euh sur toutes les plateformes euh que j'ai et qui et qui veulent bien le 3 tout ça c'est bien toutes les langues et alors ici Zeta Centauri c'est pas les concepts que je veux c'est les rapports euh voyons 50 10 10 30 alors euh on a il faut support manette et support clavier alors c'est de la stratégie hein du genre civilisation des trucs comme ça euh donc qu'est-ce qu'on va mettre euh on va on va mettre des cinématiques on va mettre du LAN multijoueur et du multijoueur en ligne aussi en tant qu'on y est difficulté dynamique donc euh l'IA sera vraiment euh bien fait euh euh support souris allez pourquoi pas le didacticiel c'est sympa éditeur de niveau allez pourquoi pas ils peuvent faire leur carte même et les musiques dynamiques allez bon bah on va tester ça ça coûte pas trop cher euh pendant ce temps ici graphiste de haute qualité euh pour Zeta Centauri Remaster son de haute qualité Zeta Centauri Remaster et on met tout ici assistance là-bas et on est parti et là on va faire alors une fois qu'ils ont terminé ok euh améliorer le gameplay allez on met tout ça augmente considérablement le budget du jeu hein mais bon j'ai l'argent pour l'instant puisque là j'ai déjà fait 3 millions d'eux quoi de bénéf d'ailleurs tant qu'on y est à la banque euh on rend et voilà comme ça j'ai plus de j'ai plus d'intérêt à payer j'ai toujours 3 millions en banque enfin non 2 millions 6 mais alors en raison d'une série de mauvais jeux sous licence la confiance entre les concédants de licence a diminué à l'heure actuelle tous les concédants de licence refusent de coopérer avec l'industrie du jeu d'accord ah mince euh on va améliorer voilà on a amélioré tiens c'est des des playstation maintenant ok à moins 14 sur le gameplay à cause des pilotes ok euh non plus sur le gameplay sur le sur la technique c'est pas très grave on a assez de développeurs ok 3 millions 3 pour dinosaure extinction déjà un million pour le pour le le DLC ça coûte combien encore ah oui ah oui 95 000 ah oui 95 000 ok euh stand moyen avec ici bon dinosaure extinction aftermath en en jeu déjà lancé en développement zeta centauri remaster 3 000 fans 3 000 fans en plus alors service client ici on va annuler et on va faire un peu de campagne de fans euh euh bon distribuer les autographes allez euh continue le développement parce que 130 bugs c'est un peu beaucoup et les autres n'ont pas fini course viking en tendance et simulation économique et casino ah c'est dommage ça impopulaire parce que simulation économique casino c'est oh joli 500 000 pour neptune 3D ok donc la peste est retirée du marché mais on s'en fout on est plus dessus depuis un moment alors toi tu viens là tu vas aider parce que sinon le son ça va dire un petit moment t'as déjà bien monté j'imagine oui t'es déjà plus de 50 on te remettra après c'est le t-shirt orange 1 million 2 pour Aftermath très bien 1 million 2 très bien Alors les bugs sont occupés d'être corrigés Le reste ça fonctionne Il me faudrait un testeur De jeu en plus Et alors attention Rien du tout pour moi Si Starbass 2 Enfin je connais pas très bien ce jeu Mais J'ai cru entendre parler Qu'il y avait un développeur Qui faisait Starbass 2 mais je vois pas qui Alors ici L'assurance qualité Bureau 3 Voilà Je vais embaucher Un testeur Très bien Alors ici t'as fini Bon voiture passe au service client Ok on a une correction de bug ici Là il a bientôt fini Très bien on y est Donc on termine les bugs Et puis on On envoie ça à l'éditeur Les bugs sont corrigés On tient rapport de développement Progrès 100% Oui d'accord Donc il n'y a rien de plus Terminé le développement Rechercher un éditeur Donc un éditeur en stratégie ZZE Games C'est le seul Je suis bien avec Zira Et avec Taitu Et avec Middle Ouais les ZZE Games Ok très bien Et c'est Très moyen C'est pas grave Ouais ouais Mais forcément Je ne peux pas changer Donc les remasters C'est chants Qu'on ne peut pas dire Bon ben on va améliorer X et Y Donc Fin du mode automatique Pour les recherches Ici Alors Toi Annuler assistance Mise à jour Gratuite Pour Zeta Centauri On va tout mettre Pas de bug Pas de langue Très bien Et ici Mise à jour Et DLC DLC payant Voilà Toutes les langues 10 sur 10 Ok Tant qu'on y est Polissage Voilà Et ici Correction de bug Voilà Bon ce sera pas le gros carton du siècle C'était juste pour voir Ok les jeux de course Ah oui Les jeux de course vikings C'est vrai Ça ça pourrait être intéressant Je sais pas si j'ai le Le thème viking On va aller le rechercher Alors 300% de chance Que les employés tombent malades A cause d'une pandémie De Covid 54 Waouh Alors dans les thèmes Le thème viking Hop Pour encore 43 semaines Bon Alors continue le développement Très bien Allez On a plus de bug Donc on termine le développement 50 et quelques J'imagine Ouais Si j'arrive dans mes frais Ce sera déjà bien Rapport Ah je peux pas Sur les remasters D'accord Bon au moins ça c'est C'est correct C'est 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 logique Logique n'est pas le mot Que je voulais employer Ok très bien Genre 0 Option de moteur 5 fonctions Jeu 10 Allez on va trouver Les options de jeu Démarre automatiquement Et on va s'arrêter là Pour cet épisode Puisque là On a déjà bien avancé Et ça fait plus d'une demi-heure Donc je vous remercie D'avoir regardé J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Mettez des pouces en l'air Abonnez-vous Pour ne pas rater la suite Et Portez-vous bien Bye C'est parti